C'est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. C'est une manifestation mensuelle initiée par la médiathèque départementale des Landes et le conseil départemental des Landes. Je suis très heureux, nous sommes très heureux, d'abord bienvenue pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir. Je suis très heureux de retrouver Eliette Abekassis, qui est une romancière, mais également réalisatrice, scénariste, autrice, écrivaine, autrice maintenant de plus d'une vingtaine de livres, pas seulement des romans d'ailleurs, dont le premier fut Kumran, c'était en 1996, l'édition originale. C'est un livre qui m'avait beaucoup touché. Je me souviens, c'était une sorte de roman policier métaphysique. On évoquait des meurtres mystérieux liés à la disparition de manuscrits de la mère morte, un récit vraiment érudit et palpiquant. Et Instagramable, tout dernier, là, vous nous proposez un voyage au pays des jeunes, si je puis dire, dépendant des réseaux sociaux et notamment d'Instagram. C'est un très, très beau roman sur la violence contemporaine, sur le danger des réseaux sociaux. Première question, peut-être, Elietta Bécassis, comme je le disais, vous aimez comme ça changer le genre de livre en livre, même si certains, en effet, de vos romans traitent de sujets tout à fait intimes, de sujets familiaux, des rapports avec le père, la mère, des rapports de couple. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, dans votre œuvre, une autre veine qui est peut-être plus sur le patrimoine, le passé, la quête, l'érudit, la quête du passé. Je parlais de Qumran. Donc, c'est vraiment cette richesse que j'aimerais qu'on mette ce soir en exergue et valorisé dans cette rencontre. Et encore, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation de la médiathèque départementale des Landes. Voilà, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci à vous de m'inviter. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Et c'est gentil de me poser cette question parce que ce n'est pas forcément un plan de carrière. On nous conseillerait plutôt, en tant qu'écrivain, de rester dans un genre et puis de refaire un peu le même livre. Mais c'est vrai que j'aime bien changer de genre littéraire. J'écris des thrillers, des romans intimistes, une saga familiale, des essais. Et là, c'est plutôt, avec Instagram Am, effectivement, une veine contemporaine pour ne pas faire tout le temps le même livre. Et dans les thèmes aussi, alors c'est, je dirais, j'aime beaucoup cette phrase de Camus, vivre et témoigner de vivre. Et c'est ça, l'inspiration qui vient de sujets différents et de sujets qui me percutent au fur et à mesure de ma vie. Alors, il y a eu des sujets directement liés à ma vie, comme un heureux événement après la naissance de ma fille. Et puis, je dirais, 17 ans plus tard, Instagram Am, en observant toujours ma fille, parce que c'est mon sujet d'observation favori. Et un sujet, une muse, pour moi, une inspiration constante. Les enfants sont tellement, tellement merveilleux à observer et tellement remplis de sujets, de questions, de pourquoi et tellement facteurs d'étonnement, de stupéfaction, de curiosité. Je trouve que c'est un sujet primordial, les enfants. Et j'ai aussi, effectivement, une veine historique avec les thrillers théologiques. J'ai commencé ainsi avec Qumran, qui est effectivement un thriller sur les manuscrits de la mer morte, où j'ai fait beaucoup de recherches. Et j'ai écrit, enfin, c'est une trilogie avec un enquêteur qui est une sorte d'enquêteur des religions, finalement, avec des enquêtes sur des meurtres. Et ces meurtres nous entraînent, alors ça se passe aujourd'hui, mais ça nous entraîne, effectivement, dans une épopée dans le passé. Il y a quelques années, j'ai écrit Le Maître du Talmud, dans cette veine aussi de thrillers historiques et ésotériques sur des meurtres aussi qui se passaient. Alors, c'était au temps du roi Saint-Louis. Et donc, là, je me lance dans beaucoup de recherches où je fais une sorte de reconstitution, mais romanesque, d'une autre époque. Et j'aime bien aussi ce voyage dans d'autres époques, mais c'est un voyage, alors, très documenté, parce que j'ai un côté bonne élève où je vais vraiment lire tout sur le sujet. Mais j'essaye d'en donner un aspect, enfin, une vision romancée, romanesque à travers toujours une histoire, parce que je trouve qu'il faut raconter des histoires. C'est ainsi qu'on entraîne le lecteur par la main et qu'on l'emmène. On peut l'emmener dans n'importe quel univers. Et c'est ça qui est merveilleux dans la lecture. C'est ce plaisir de rentrer dans un livre et, à travers ce livre, faire un voyage dans le temps, dans l'espace, dans n'importe quelle aventure, soit une aventure humaine qui essaie d'avoir un enfant, ou alors tout simplement l'aventure qu'on peut avoir en étant sur les réseaux sociaux, parce que ça aussi, c'est une aventure, ou alors une aventure dans une autre époque, dans un autre temps, et découvrir des univers. Et mon premier roman, Combrane, je l'ai écrit parce que j'étais très inspirée par « Le nom de la rose » d'Humberto Eco. À travers les livres, j'aime bien transmettre une expérience, mais aussi cela, une connaissance des questions philosophiques, des questions métaphysiques, des idées, des idées qui s'entrechoquent. Et je trouve que, alors ça, c'est mes études de philosophie, de philosophes qui reviennent dans la romancière et puis qui se mélangent comme ça. Alors, il ne faut pas que la philosophie prenne le pas sur le roman, parce qu'on est dans un roman à thèse et on n'est plus dans un roman. La romancière doit toujours rester prépondérante, mais derrière la romancière, il y a aussi la philosophe. Vous êtes agrégé de philosophie, j'aurais pu le dire dès le départ. C'est vrai que vous avez évoqué la transmission à l'instant. Ça me fait rebondir. On va parler de « L'âme juive », si vous le voulez bien. Ce très beau livre, parce que la transmission est vraiment très importante. Elle est au cœur, finalement, de la pensée, de la religion juive. Vous en parlez dans ce livre. Très beau livre, très intéressant pour vraiment… J'ai envie de dire que j'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment une plongée au cœur de l'âme juive. C'est l'émotion, c'est l'émotion d'être juif. C'est un peu comme ça qu'on pourrait peut-être résumer, pour aller vite, le livre, avec des très belles photos d'Olivier Martel, avec qui vous aviez travaillé, publié chez Grund. Est-ce que cette transmission, justement, vous venez d'en parler, elle n'est pas finalement fondamentale pour vous, Elie d'Avecacis ? Elle n'est pas au cœur de vos romans, également, un petit peu ? C'est vrai, c'est au cœur de mes romans. C'est vrai, c'est peut-être ce qui rassemble et qui tisse un fil entre ces romans et ces œuvres différentes, c'est cette idée de l'importance de transmettre, de transmettre des valeurs, des idées, de transmettre une culture. Et c'est vrai que ça, je pense que je le tiens de mes parents. Mes parents sont tous les deux professeurs, mon père professeur de philosophie et de Talmud. Et ma mère, professeure de psychologie. Donc, on est des enseignants dans l'âme, moi aussi, j'ai enseigné. J'ai commencé ainsi, j'ai enseigné la philosophie pendant trois ans. Et je crois qu'effectivement, il y a une sorte de mission. Et de mission qui me paraît aujourd'hui absolument vitale. parce qu'on est dans une époque où on est très hâté par tout ce flux numérique, ce flot d'images qui viennent solliciter notre esprit, mais qui nous coupe peut-être de nos racines. Donc, je crois que c'est encore plus important aujourd'hui, cette idée de la transmission, parce que la culture, la pensée, c'est ce qui nous donne un peu de recul par rapport à tout ce que l'on subit, de l'intelligence, et puis aussi la faculté de contester, de se poser des questions. Enfin, c'est essentiel de ne pas subir, mais de réfléchir. Transmission qui est au cœur de la… C'est Pessah, cette fête juive, qui est finalement la fête de la transmission, vous l'évoquez dans l'ouvrage. Donc, c'est aussi bien, comme vous venez de le dire, c'est transmettre des valeurs, transmettre… Voilà, enfin, c'est vraiment ça qui est au cœur, finalement, de cette… C'est à la fois donner, recevoir. C'est un peu ça, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'il y a des moments de la vie où on se rend compte que c'est essentiel d'arriver à transmettre ces valeurs qui nous viennent, alors chacun de notre culture, chacun a sa culture. On ne peut pas être des gens sans culture et sans rien à donner et sans rien à délivrer à ses enfants ni à soi-même. Cela aussi nous nourrit. Et c'est vrai que la transmission dans le judaïsme n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel que l'on va lire comme dans un livre de philosophie, cela s'incarne dans le corps, cela s'incarne par la cuisine, cela s'incarne par des prières, par tout un système de rites qui vient tisser dans toute l'année une sorte de fil directeur autour de la transmission et orienter l'année pour lui donner du sens. Et justement, l'intérêt du rite, c'est que tout ne se répète pas à l'infini de façon identique. mais de couper ce train-train de la vie en sortant, en faisant une sorte de trou dans le temps ou d'arrêt dans le temps où on va faire autre chose, penser à autre chose et puis penser au passé pour donner un sens au futur. Oui, vous parlez des fêtes et c'est vrai qu'il y a notamment de magnifiques pages sur l'année juive, ponctuées de fêtes, des très belles photos de festins, de plats, de personnes réunies autour de mai. Moi, ce qui me frappait aussi, il faudrait y insister, je trouve, c'est, en fait, vous l'écrivez, vous dites que les Juifs sont le peuple de l'interprétation du livre. C'est quand même très important, vous êtes vous-même romancière, écrivaine, autrice. C'est vrai que c'est… Et le Talmud, finalement, il n'y a pas de véritable pensée sans contradiction. Vous écrivez, je crois, en ça que le Talmud est le livre le plus étonnant de la tradition juive. En cela, il est révolutionnaire. C'est le livre à brûler pour ceux qui pensent que la vérité existe et qu'elle est unique. Voilà. Un pédoyer pour l'intolérance, pour l'ouverture. Mais tout à fait. Oui, et pédoyer essentiel à notre époque où on est en train de s'enfermer dans le dogmatisme et le fanatisme. Et c'est vrai que, alors, cette phrase, le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais le peuple de l'interprétation du livre. C'est une phrase de mon père, Armand Abekassis, qui est un penseur du judaïsme. Et cette phrase, je pense, résume vraiment la pensée juive et le judaïsme. Et à travers le Talmud, on peut voir qu'effectivement, les Juifs ont toujours recherché la discussion, la délibération, le contraste des idées plus que le dogme. Ils ont été toujours subversifs en cela. C'est-à-dire, il y a une remise en question permanente du dogme, de la loi et une discussion sans fin. Et ça, quand j'ai fait toutes mes recherches pour écrire Le Maître du Talmud, ce roman, ce thriller qui se passe au Moyen-Âge, effectivement, je me suis arrêtée sur un fait historique, qui est qu'on a brûlé le Talmud au XIIe siècle, enfin, sur la place de Paris, avec Saint-Louis. C'est notre grand roi, notre bon roi Saint-Louis, qui a eu cette idée de prendre tous les Talmud et de les brûler. Et en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi s'est-on attaqué comme ça au Talmud ? Et effectivement, à cette époque, il y avait énormément d'écoles talmudiques qui s'ouvraient un peu partout à Paris, mais aussi beaucoup en Normandie, dans les petits villages, où l'on enseignait le Talmud. Et le Talmud, c'est une discussion de la loi. Le Talmud va interpréter, justement, la Bible, en fait, et dire que le texte biblique doit être sujet à interprétation. Il ne doit pas être pris à la lettre. Mais au contraire, on va discuter de chaque loi, de chaque dôme, de chaque idée, de chaque histoire de la Bible pour la remettre en question. Et évidemment, c'était un livre subversif parce que c'était le moment de l'Inquisition et c'était le moment du dogmatisme triomphant de l'Église. Donc, c'était effectivement le livre à brûler parce que les Juifs commençaient à étudier avec des chrétiens, avec des théologiens et à discuter de ces idées talmudiques et ces idées commençaient à être diffusées chez les chrétiens. Donc, c'était véritablement un danger, un danger intellectuel de se dire que oui, on peut remettre en question la Bible. Et c'est pour ça que le peuple juif a toujours porté ce flambeau de la diversité et de la diversité des idées, mais aussi de la diversité des courants du judaïsme. Dans l'âme juive, j'ai tenu absolument… Enfin, c'est une présentation du judaïsme dans tous ses courants, dans toutes ses interprétations, les libéraux, les ultra-orthodoxes, les modernes orthodoxes. Il y a toujours cette diversité qui fait, je crois, la richesse de toute la pensée juive. Vous évoquez, je crois qu'elle est en photo dans le livre d'Elphine Orvilleur, qui est femme rabbin, que moi j'apprécie beaucoup. Je trouve que son dernier livre, « Vivre avec nos morts » est magnifique. Je trouve aussi que chez vous, il y a, Elie Zabekassis, un peu le thème de la liberté qui sous-tend cette quête de la liberté qui est dans tous vos romans. Et on pourrait, j'essaie de faire des sauts un peu de livre en livre, mais je trouve que comme on est dans l'âme juive, on pourrait évoquer Séfarade, par exemple, qui est là, qui pour le coup est peut-être plus tournée, même complètement, vers un peu l'histoire des juifs marocains, puisqu'il s'agit en fait à travers le personnage d'Esther Vital, qui est une femme qui est juive marocaine de Strasbourg. C'est un peu le roman du monde séfarade, en quelque sorte, ce livre. Et il y a dans ce livre, un très beau livre aussi, cette volonté, cette quête finalement, comment peut-on échapper au destin, mais qu'on a choisi pour vous, en quelque sorte. Je ne veux pas en dire plus, mais voilà. Peut-être dire quelques mots de Séfarade, qui est pour moi un livre important. Oui, c'est ça. C'est cette idée que nous avons tous des identités multiples. Nous venons tous d'un pays dans lequel nous sommes nés, mais avec une culture, et plusieurs cultures parfois qui s'entrecroisent, Séfarade. J'ai tenu effectivement à écrire un peu à travers le personnage d'Esther Vidal le destin des Séfarades, ces Juifs qui viennent d'Espagne, d'Afrique du Nord, mais qui sont aussi allés jusqu'en Turquie. Il y a les Ashkenaz, donc ceux qui viennent d'Europe, enfin d'Europe de l'Est, mais il y a les Séfarades, et ce sont deux cultures bien différentes. Les Séfarades ont une culture surtout orale, une tradition orale, et ils n'écrivent pas beaucoup. J'ai voulu retenir un peu, à travers un livre, donner à voir cette culture et la grandeur de cette culture. C'est l'histoire de cette femme qui est aujourd'hui, une femme d'aujourd'hui, qui va se marier avec un Juif marocain. Et pourtant, on penserait que tout va bien, en fait, mais pas du tout, parce que les deux familles viennent de deux villes différentes au Maroc, et entre les différentes villes du Maroc, il y a beaucoup d'antagonisme. Donc, les deux familles vont s'affronter lors de ce mariage, et à travers l'histoire de ces deux familles, je remonte, je tire un fil, et je remonte jusqu'à l'Inquisition, et puis toutes les paupées des Séfarades qui ont été chassées d'Espagne en 1492, et qui ont immigré dans divers pays, dont le Maroc, et qui portent toujours en eux cet amour de l'Espagne, puisque les Séfarades ont toujours un rapport très fort à l'Espagne, parce que justement, c'est leur passé, c'est là d'où ils viennent, et même s'ils ont été rejetés par l'Espagne, ils gardent l'Espagne en eux. Et quand ils sont venus, à la fin des années 50, ces Séfarades du Maroc en France, ils se sont intégrés, parce qu'à chaque fois qu'ils sont balottés d'un pays à l'autre, ils sont très ouverts, ils ont cette ouverture d'esprit où ils vont parfaitement s'intégrer à un pays, mais en même temps, ils transportent un autre pays dans leur bagage et dans leur cœur, et ce n'est pas toujours facile d'avoir ces identités multiples. Estelle, je voulais vous remercier vraiment encore une fois, d'être avec Assis, d'avoir accepté l'invitation de la médiathèque départementale des Landes. J'ai beaucoup apprécié cet échange, j'espère que les personnes qui nous ont suivi auront le même avis. Je voulais vous dire qu'on se retrouvera pour un prochain rendez-vous le 29 juin, alors, je ne sais pas comment ça sera, peut-être en présentiel, puisque le fin juin, il faut espérer que, bon, voilà, mais ce n'est pas Eliette. On sera à Samaday, donc dans les Landes, bien évidemment, et on vous propose un rendez-vous, donc une soirée, ce sera à 19h, avec Benoît Peters, qui est notamment un auteur de bande dessinée, qui a écrit avec Squitaine la série des cités obscures, mais qu'il a une passion aussi, qui est la cuisine, la gastronomie, donc on se retrouvera le 29 juin à 19h, on espère, en vrai, en présentiel, à Samaday, en présence, comme dit Benoît Peters, à Samaday. Sous-titrage Société Radio-Canada